Les mycoses au pied, également connues sous le nom de pied d'athlète, sont une infection très fréquente. Bien que ce terme semble se référer uniquement aux sportifs, il faut savoir que nous pouvons tous en souffrir. Dans l'article suivant, nous vous invitons à découvrir les meilleurs remèdes pour traiter naturellement le pied d'athlète. Mettez-les en pratique le plus tôt possible. Que faut-il savoir sur le pied d'athlète ? Le terme que les médecins utilisent est inéapédie. Il s'agit d'une infection récurrente entre les orteils et la plante des pieds, mais elle peut également s'étendre à d'autres parties du corps, comme l'aine et les mains. Elle est provoquée par un champignon qui prolifère dans les zones chaudes et humides. Les symptômes du pied d'athlète sont les suivants, démangeaisons insupportables, sensations de brûlure, formation d'ampoules, sécheresse de la peau, désquamation de la peau, mauvaises odeurs, douleurs lorsqu'on étire les orteils. Lisez aussi, les mycoses. 5 remèdes naturels Le terme pied d'athlète vient du fait que les sportifs utilisent généralement un vestiaire commun à la salle de sport, et qu'il ne se sèche pas bien les pieds après leur douche, ce qui provoque l'apparition de mycoses. Le risque de souffrir de ce type de champignons augmente à cause des facteurs suivants, la transpiration excessive, l'usage de chaussettes qui ne sont pas en coton, l'usage de chaussures qui ne permettent pas aux pieds de respirer, un système immunitaire fragilisé, des lésions sur la peau, le fait de ne pas bien se sécher, avoir les pieds mouillés pendant plusieurs heures. Par exemple, par temps de pluie. Les hommes sont plus vulnérables que les femmes en termes de mycoses, et ces dernières se propagent très facilement au reste du corps. Il est donc important de réaliser un bon traitement pour traiter naturellement le pied d'athlète afin qu'ils ne s'étendent pas. 6 remèdes Pour traiter naturellement le pied d'athlète en plus de prévenir l'apparition des mycoses, il est possible de les soigner efficacement une fois qu'elles sont apparues. Voici quelques remèdes maison que l'on peut utiliser pour traiter naturellement le pied d'athlète. Le thé Les sachets que nous utilisons pour infuser le thé peuvent nous aider à faire disparaître les mycoses des doigts, grâce à l'acide tannique, l'un des composants du thé. Il s'agit d'un astringent naturel qui restreint la prolifération du pied d'athlète et qui élimine l'humidité des pieds. Pour profiter de ses vertus, il suffit de faire tremper ses pieds dans une bassine d'eau. De la manière suivante, ingrédients 5 sachets de thé noir 1 litre d'eau Préparation Mettez à bouillir l'eau avec les sachets de thé et après 5 minutes d'ébullition, retirez la casserole du feu, laissez refroidir complètement et retirez les sachets de thé. Versez l'infusion dans une bassine et introduisez-y les pieds pendant une demi-heure. Séchez-vous bien avec une serviette. Répétez le processus le matin et le soir, pendant au moins un mois. L'huile d'arbre à thé Cette huile est impuissante antiseptique aux propriétés antifongiques qui permettent de traiter naturellement le pied d'athlète et d'autres mycoses. Voici comment profiter des vertus de cette huile essentielle. Ingrédients 1 cuillerée d'huile d'arbre à thé, 16 g 1 cuillerée d'huile d'olive, 25 g Préparation Mélangez les deux huiles, puis imbibez un morceau de coton. Ensuite, frottez le mélange entre les orteils d'oie et ne rincez pas. Répétez l'opération deux fois par jour, pendant quatre semaines. Le sel Cet ingrédient a la capacité de traiter les mycoses et aussi d'éliminer l'humidité au niveau des pieds. Vous pouvez faire tremper la zone affectée dans une solution d'eau et de sel. Ingrédients 1 litre d'eau 6 cuillerées de sel fin, 60 g Préparation Diluez le sel dans l'eau, elle doit être tiède. Versez-la dans un récipient adapté. Faites-y tremper les pieds pendant dix minutes, ou bien jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Séchez bien et appliquez du talc ou du bicarbonate de soude sur vos pieds, pour les garder bien secs. Répétez le traitement plusieurs fois par jour, pendant au moins deux semaines. Le yaourt Répétez ce traitement deux fois par jour. Si vous préférez, vous pouvez manger un yaourt nature le matin à jeun, ou bien le soir avant d'aller dormir. Le vinaigre Mélange dans une bassine et faites-y tremper les pieds. Laissez agir pendant quinze minutes et répétez le traitement entre une et deux fois par jour. Séchez bien vos pieds et suivez le traitement pendant une semaine complète. Lisez aussi, un remède au vinaigre de pomme et au miel à boire à jeun l'ail. Les composants antifongiques de l'ail, en font un excellent remède pour traiter le pied d'athlète. En plus d'ajouter quelques gousses d'ail crue dans vos repas, vous pouvez faire des traitements externes pour profiter de ses propriétés antibactériennes et antimicosiques. Ingrédients Une gousse d'ail De gouttes d'huile d'olive Préparation Écrasez l'ail et ajoutez l'huile d'olive pour former une pâte. Appliquez-la sur les zones affectées, puis laissez agir pendant une demi-heure. Retirez à l'eau tiède et au savon blanc neutre, puis séchez bien. Répétez l'opération tous les jours pendant deux semaines. 5 conseils pour éviter d'avoir mal au pied dans vos chaussures neuves Lorsque les chaussures sont neuves, il est très commun qu'elles vous blessent. Découvrez ces astuces pour vous permettre de les porter. Lire plus Let's Block A.D.S. Lire plus Let's Block A.D.S. Lire plus les chaussures européens Lire plus les chaussures neuves Lire plus les chaussures Lire plus les chaussures